Les Athéniens ne doutent de rien. Ils ont attaqué Mélos, tué les hommes, réduit les femmes et les enfants en esclavage pour les punir de refuser d'entrer dans cette idiotie de confédération de Délos. C'est à nous de mettre fin à cette folie. Conquérons Athènes, Amphipolis, Délos et Érythrie et nous aurons ramené la situation à la normale. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour l'épisode 5 et final de la guerre du Peloponnes avec Sparte. A l'attaque, nom du scénario. Quatre objectifs, régnent sur Athènes, Amphipolis, Délos, Érythrie et avoir 50 personnes dans les domaines au mieux. On possède déjà Amphipolis et Délos, c'est plutôt pas mal, donc il faudra les voir pour calmer Athènes et Érythrie. Et les maisons aussi, où est-ce qu'on en est ? Voilà, ce n'est pas des domaines ça, non ce sont des manoirs. Contre-là pourquoi ça n'y voulut pas ? Manque d'armement. On va arrêter d'en vendre pour l'instant, de toute façon ça ne sert plus à rien. Du coup, on a déjà deux dans la besace, ça a l'air de là c'est inutile. Et si on allait faire un petit tour du côté de Thermopyle ou de Marathon, on va voir. Donc on va attendre que nos effectifs se... Alors je vais transférer mes armes petit à petit. Vers le... On va voir d'huile d'olive, on a trop d'armurier à mon goût ici, trois de trop. Est-ce que je vous montrerai pas un petit peu les salaires ? Tiens, qui dit plus de salaires ? Et plus de Mad, vous voyez le délire. Ah oui, au fait, j'ai toujours eu le bug d'artemus, elle était en train de chasser pour Dionysos, c'est bon. J'ai réussi à trouver un bug dans le jeu, je ne pensais pas que ça existait mais finalement si. Alors, en armurier... On va faire des écuries. Où est-ce qu'on peut les placer ? Il nous en faudrait juste deux, trois, ça suffirait. Par contre, on se peut avoir de moins en moins avoir de nourriture. Euh... Alors, on va bien réfléchir. Euh... Là, ça ira pas. Là, il sera peut-être trop loin. À moins que... Attends. Pourquoi pas les placer ? On va perdre des sûres terres fertiles, vous allez me dire. Mais... Si on arrive à cruger un peu... Il y a peut-être moyen. Il faut pas que ça soit trop loin non plus. Euh... Bon, alors, on peut essayer comme ça. Et là, ça va pas passer parce que l'autre... Il va être gêné par un rocher. Bon, écoute, on va faire comme ça. Deux écuries devraient suffire, je pense. Et s'il faut, on rajoutera quelques fermes de blé pour augmenter les quotas de récolte. Je peux même en mettre là une de ferme, tu vois. C'est pas mal. Voilà. On a plus de nourriture, il faudra faire attention. On a 10% de chômage, c'est pas, c'est correct. Athénix lance une invasion. On peut commercer avec qui encore on peut ? Voilà, vas-y, ce que tu veux. Euh... Doc Vert Ithac. Doc Vert Ithac, tu m'as dit. On va les mettre là. Et je pense qu'on peut bâtir le dernier sanctuaire dans la cité en hommage à Apollon. Ça me prend dans un très bon point. Tu les as des artisans. Euh... Du coup... Thermopiles. On va aller leur dire deux mots. On va pas prendre d'allié par contre. On va récupérer les thermopiles pour continuer à revendre des armements, si on peut. C'est quoi que je peux parler de ce bug-là ? Hum... Pour moi, nos industries de bronze tourne bien, on en a 9. Je vais peut-être juste en rajouter une dixième juste pour ce chiffre. Pourquoi pas ajouter quelques ateliers de sculpture en prime. Déjà, on gagne 20 blocs de mort par an gratos. Les thermopiles sont tombées. Ça, c'est cool. Elles vont nous verser de l'argent, donc il nous reste plus que... Bon, c'était pas un objectif par priorité. Enfin, un objectif dans le scénario, mais au moins, ils sont tombés. Maintenant, ils comprennent qui c'est les patrons. Et si on allait reconquérir ça, tiens. Ça pourrait être marrant, ça. Il faut déconner une sculpture pour que l'on s'y soit. Alors, athènes qui continuent de déclencher ces invasions, c'est bien, ça. Est-ce qu'on a assez de blé ? Normalement, oui. Je dis bien normalement. Oui, Eretrim estime beaucoup parce qu'ils savent qu'ils seront les prochains à passer sur la guerre. Mais d'empêche, vous avez vu les fermes de blé qu'on a maintenant. 15, 20, je dirais. Et là, je vais pouvoir commencer à placer le dresseur de chevaux avec le nombre de chevaux que j'ai. Je ne pense pas qu'il faudrait trop que l'on roue. C'est une véritable utopie. Et je ne peux imaginer un chef plus sage. Pas de marchandises, vraiment. Au moins, pour commencer, alors... Alors, les thermopiles, on les avait battus, je crois. Ouais, thermopiles, on en revendait un peu de blé. Mais on va récupérer un dessous. Ouais, niveau des salaires élevés. Les taxes sont élevées aussi, donc c'est plutôt correct. Qu'est-ce qu'il nous manque là ? Ah oui, il y a le dragon, c'est vrai. Bon, si ça les amuse. Il ne restera plus qu'à faire tomber marathon. Allez, enrôlement général. En route pour marathon, ce n'est pas des cités demandés dans les objectifs, je ne crois pas. Non, il nous resterait... Ouais, il nous reste qu'il est rétré à temps, ça va, quoi. Est-ce qu'on a des chevaux, ici ? Ouais, il est parti acheter des chevaux, mais on ne le revoit pas d'œil au-dessus. Alors, je suis bien extra en pourcent, je vérifie, c'est bizarre, ça. Ah, ça y est. On commence à avoir quelques domaines. C'est quand même curieux qu'il ne peut acheter que deux chevaux à la fois, je crois qu'il peut en acheter plus. Oh, marathon estime beaucoup, lol. Hum, allez, j'ai personne, je crois. Athènes est vulnérable, c'est bon à savoir. Mais bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de récupérer Athènes. On est en train de combattre là-bas, j'espère que ça se passe bien. Marathon est également tombé, donc ça fait qu'on va récupérer de commerces avec eux. C'est pas du tout bien, mais l'annoncé. Ça remestime beaucoup, je sais. Les logements, c'est bon. Bon, c'est pas mal. On va enregistrer. Sparte 5, hop, voilà. Sur 50 juillet, on en a déjà 3 quand même, c'est plutôt cool. Les soldats victorieux sont de retour. 10 blocs de marbre, 20 blocs de marbre, 500 drames, 10 amphores de vin, 250 et 10 germes de vin. Au moins, sparte est plutôt prospère et ça, c'est le plus important. On va envoyer toutes nos guerriers mythiques là-bas, high-tech. Ok, bon, on a pris beaucoup de chevaux malheureusement. L'attaque n'est pas tombé, ça c'est cool. Mais ça fait qu'Athènes est complètement vulnérable. Je pense qu'on va y aller avec 6 unités. On va emmener Amphipolis avec nous. Ils ont une bonne armée aussi. Si on fait tomber chez la Ligue de Delos, ça devrait faciliter beaucoup de choses, je pense. Bah, j'ai personne. Maintenant, c'est Erythricissime. Il manque de bruit, vous ne pouvez pas me le dire. On a acheté une douzaine, puisqu'on s'embête. Il faut au moins terminer le sanctuaire d'Apollon avec l'Apollon. En général, vous y allez. Athènes est enfin tombé, super. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous verser les Athéniens ? Des Dragmosis, ça c'est cool. J'en referai du marbre, on ne va pas trop demander. Les TAC nous adorent. On va leur demander du BOD à tous. Ils nous doivent bien seuls, non ? Les fourneaux fonctionnent à plat régime. Et ça, c'est le plus important. On a quand même 2-3 greniers. Voyons, comment votre cité fonctionne ? Lorsqu'on s'ouvre le sens. Alors, Athémis, tu vois, il y a Dionysos là. Ah, on l'a débuggé. Merci Dionysos. Enfin, je crois qu'on l'a débuggé, j'espère. Non, non, on ne retourne pas. Bon, là, normalement, on va terminer le sanctuaire. Donc, il n'en a que 2 sculptures. Et c'est tout. Eh bien, en attendant, non, certes, c'est trop fort encore. Non, ils sont enfloués, certes, c'est compliqué. Érythrée, il n'y a que 4, ça pourrait le faire, mais non. Mais on va laisser comme ça. On va demander du bronze au thermopile. C'est déjà pas mal, je pense. Sparte est en train de devenir la plus grande puissance de la Grèce. Et ça, c'est le plus important. Par contre, c'est vrai que les écuries, j'ai l'impression que ça va pas vite. Oh, oh. Athéna, où t'es ? Aïe. Non, il n'y a pas de poste de garde, ça va pas, non ? Ah oui, bah détruis-moi mes armuriers, t'as rien. Il y a des boules de vœux qui se perdent. Oh, c'était nace, c'est bon. Ortemis est enfin débullé, j'étais mort, c'était plus marrant. Hop. On a perdu une ferme. Ouais. Alors là, je vais tenter de placer une autre écurie ici. Tout simplement, pour voir si ça peut le faire. Ici, d'un autre côté, je mets un monument de conquête. On voit encore les guerriers mythiques. Eux, là, ils défendent très bien la cité, ça c'est cool. Monument de conquête, ouais, ça peut le faire. Voilà. Comme ça, on est venu connu, ils tacent tous mes vassaux qui versent leur tribu. C'est bien les vassaux. Ils bossent bien. Il ne reste plus qu'un seul objectif. Je pense que je prends bien mon temps pour boucler ce scénario. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de conquérir Sardes, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois moins. Une couture d'Apollon et bouclé. Quand c'était l'oracle. Rien du tout. Les maladies de votre peuple me fangent le coeur. Portez-vous bien, mortels, vous n'êtes pas encore prêts pour les enfants. Voilà. Si, pour l'enlever, j'aime bien. Moi, je dis pas non. Et bon, tout en tout cas, il y a quatre beaux sanctuaires. apollon artemis et faisto ça reste rien à dire trop de l'an soit pas mal de nos alliés c'est tout mais bon j'en ai pas d'utilité le sanctuaire est bêté est-ce qu'on peut aller chercher ils vont aider délos je sais pas si avec cinq compagnies c'est ce qu'il y aura moi j'attends que les guerres émitiques qui revient et on va aller chercher le aller chercher le reste quoi j'ai dit donc tout le monde laisse tomber c'est bien d'être une célébrité pour leur rendu marbre et des armements aussi voilà quoi on a plus de 2% on ne trouve pas trop pousser non plus les rétrés qui nous envahit normalement avec neuf compagnons pour aller les plier facilement je pense qui c'est qui achète les personnes cachées de la sculpture déjà dans le tas et bah tiens corinthe on va trouver des sculptures on va prendre en 6 déjà putain 36 vous imaginez 36 x 600 ce que ça fait en chiffres ça fait un chiffre à je sais pas combien il ya que je suis que 30 x 600 à merde attend quoi érythrite est conquise par délos c'était sérieux c'est pas ce que je veux on doit régner dessus oh là là les boulet non non on va aller chercher on attend que nos guerriers mythiques reviennent on va aller chercher moi je pense que c'est une aide défensive pas une aide offensive bon bah tant pis là on va rendre sa réputation pour de bon allez on continue excusez moi bon on va l'achever érythrée là avec l'aide d'athènes non itac c'est notre radier ils vont pas m'aimer mais je m'en fiche je leur demande des dragues en plus mon cheval s'impatiente j'espère que nous aurons bientôt affaire à l'ennui oui tu vas avoir affaire à l'ennui même si c'était pas le point de vue vous auriez pas les gars mythiques n'auraient pas dû intervenir dans ça et là ça me fout bien dans l'embarras je me suis vraiment pris de passion pour ce je vais appeler à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes alors merci à l'acheverie nous avons vaincu la confédération de Delos et Sparte règne sur la Grèce et voilà donc on se rend vers l'épilogue quelqu'un a-t-il jamais douté que Sparte égale puis surpasse sa grandeur d'antan depuis notre renaissance sous d'humbles auspices notre puissance s'est accrue peu à peu et les grecs n'ont aujourd'hui pas d'autre choix que de respecter nos lois la première loi de Sparte nul sous peine de mort n'adorera cette pâle imitation de divinité cette ivrogne puant qu'est Dionysos et voilà du coup c'est la fin de ce scénario 5 avec la cité de Sparte et la guerre du Péloponnèse j'espère que ce scénario vous a plu et que cette mission aussi donc on se rapproche progressivement de la fin de Zeus le mettre de là il nous reste encore une aventure officielle donc vous allez le voir après donc je suis plutôt content de cette cité de Sparte j'étais plutôt bien optimisé j'étais plutôt satisfait j'espère que cette vidéo vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encarbonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page tipeee dans la description voilà donc du coup on va voir le dernier scénario qui nous reste sur le papier la guerre de Troie donc la prochaine fois nous commencerons la guerre de Troie donc le dernier scénario officiel de Zeus le maître de l'ONAP donc évidemment je ne ferai pas Poséidon 2 tout de suite Poséidon ça va être plus tard mais vous comprenez pourquoi je ne le fais pas tout de suite parce que c'est des honnêtement ces jeux de construction sont sympas mais des fois c'est assez éprouvant au niveau stratégique et gestion je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt